Quoi au programme ? Beaucoup de choses, d'abord du handball. Les jeunes vont venir pour ça et ils vont être servis. Il y a beaucoup d'entraînements qui sont prévus avec du travail collectif, du travail individualisé. On cherche vraiment à aider ces futurs stagiaires à progresser dans leur pratique du handball. Et puis aussi, c'est lié à leur permettre de prendre encore plus de plaisir sur le terrain. Quand on maîtrise de mieux en mieux son sport, on prend forcément plus de plaisir. Mais après, ces jeunes ne vont pas faire que du handball parce qu'ils sont là aussi pour s'éclater, pour se créer des souvenirs. Tout n'est pas encore parfaitement calé. Il va falloir voir les dates, il va falloir régler peut-être aussi le temps qu'il va pouvoir jouer. Mais on veut leur conclater plusieurs choses comme la piscine, on voit pour la patinoire, via Ferrata, VTT. Après, il y aura toutes les animations en soirée avec les animateurs. Il y a vraiment un programme que je trouve riche. En tout cas, moi, je m'applique personnellement dans cette organisation-là parce que je veux être le garant de ça. Je ne veux pas que ce soit juste un prêt de nom, ces stages-là, pas du tout. Donc, je suis honnête, je m'investis dans cette organisation-là parce que je veux essayer de créer vraiment un stage où ces jeunes vont pouvoir se créer un max de souvenirs et se faire plaisir. Et ça passe aussi par des activités diverses et variées surtout, qu'ils puissent toucher à plein de choses, peut-être des choses qu'ils n'ont jamais connues, qu'ils n'ont jamais essayées. On va les aider à s'éclater, à faire du handball dans une période où il ne va pas en faire, mais il faut surtout qu'ils se fassent plaisir. Et c'est comme ça que je prends ce stage, qu'on prend ce stage avec mon collègue et qu'on le construit. Et je pense sincèrement que ça va être un super moment pour eux.